Kat vient de lâcher plusieurs bombes, mais une bombe que beaucoup de gens semblent avoir négligée est celle de Sean Diddy Combs, alias Puff Daddy. C'est vrai, Kat Williams, sur le podcast de Shannon Sharp, devant le monde entier, vient d'exposer la liaison de Diddy d'une manière qui peut vous rappeler un certain Jeffrey Epstein. Voici ce qu'il a dit. Les accusations de Kat Nous allons nous pencher sur les attaques que Kat Williams a lancées à l'encontre de Diddy, le légendaire magnat de la musique, lors de son interview explosive avec Shannon Sharp sur Club Chéché. Pendant l'interview, Kat Williams n'a pas hésité à s'en prendre à Diddy, qui a récemment fait l'objet d'accusations d'agression sexuelle. Kat Williams a clairement indiqué qu'il n'avait aucun scrupule à dire, ce qu'il pensait et à faire la lumière sur ce qu'il considérait comme le comportement douteux de Diddy. L'une des remarques les plus choquantes a été faite lorsque Williams a révélé qu'il avait refusé une invitation à l'une des fameuses fêtes de Diddy. Mais pourquoi refuser une invitation à un événement organisé par l'un des plus grands noms de l'industrie musicale ? Selon Williams, tout s'explique par les rumeurs de relations sexuelles homosexuelles qui auraient eu lieu lors de ses soirées. Il a déclaré « Je dois protéger mon intégrité et ce trou vierge dont je vous ai parlé. Car P. Diddy veut faire la fête et vous devez lui dire non. » Williams ne s'est pas arrêté là. Il a affirmé avec assurance qu'il avait des reçus pour étayer ses déclarations, suggérant qu'il avait des preuves à l'appui de ses allégations contre Diddy. Cette affirmation audacieuse a laissé le public stupéfait, se demandant quel type de preuves Williams possédait et quel impact elle aurait sur la réputation de Diddy. Mais les railleries ne se sont pas arrêtées à l'invitation à la fête. Williams s'en est également pris à l'attitude de Diddy à l'égard des femmes. Il a clairement fait savoir qu'il avait une approche différente, déclarant « Quand je vois les femmes des gens et tout ça, je ne les regarde même pas. Je ne veux pas regarder ceux que je ne veux pas avoir, parce que je sais à quel point je suis béni. » Ce commentaire souligne non seulement l'assurance de Williams, mais laisse également entendre que Diddy pourrait avoir un point de vue différent en matière de relation et de fidélité, en ajoutant avec insolence « Si je le regarde, je l'ai. C'est ce que ressent Diddy. » L'audace de Williams a fait éclater de rire Shannon Sharp. Le choc et l'amusement sur le visage de Sharp étaient évidents alors qu'il luttait pour se contenir pendant que Williams continuait à faire ses remarques controversées. Ce moment a mis en évidence la nature non filtrée de l'interview et l'impact des mots de Williams. Mais la vérité, c'est que depuis des années, de nombreuses personnes disent la même chose que Kat. Prenons l'exemple de 50 Cent. Sa propre révélation a commencé par un simple post Instagram. 50 Cent, le célèbre rappeur et entrepreneur, a pris les médias sociaux pour exprimer ses pensées sur la sexualité de Diddy. Le post montrait 50 Cent allongé dans un lit d'hôpital, entouré d'animaux en peluche, avec avec les mots actuellement en train de se remettre de la mesquinerie inscrit sur l'image. La légende qui accompagnait le message disait « Désolé, je ne peux plus vous aider. Bientôt vous serez tous gays et heureux. Vous êtes maintenant tous laissés sous la direction de Puffy Daddy. Rendez-vous à l'arc-en-ciel le plus proche. Hashtag repère de voleurs le 19 janvier. » Cette déclaration provocante a immédiatement suscité la controverse et attiré l'attention des fans, des critiques et des médias. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le motif des propos de 50 Cent et se demandent s'ils sont ancrés dans l'homophobie ou s'il s'agit simplement d'un moyen de susciter la controverse. Pour faire la lumière sur la situation, 50 Cent a participé à The Breakfast Club, une émission de radio populaire, pour répondre aux accusations et clarifier sa position. Interrogé sur ses récents commentaires homophobes à l'encontre de Diddy, 50 Cent a répondu « Je ne le traite pas d'homo. Écoutez, je ne dis ça qu'à cause de l'interview sur son nom. Quand il dit des choses, il ne sait même pas que ce qu'il dit est fruité. Il dit à Fabolus « Toi et moi, on doit faire la fête. De quoi tu parles ? Quand les gens me disent ça, je suis un peu mal à l'aise. » Pour étayer ses dires, 50 Cent se souvient d'exemples encore plus précis où il a trouvé le comportement de Diddy Fruté, ce qui a alimenté ses soupçons sur la sexualité de ce dernier. L'un de ces moments s'est produit lors du mariage de Chris Lighty, un événement très médiatisé auquel assistaient de nombreux initiés de l'industrie. Selon 50 Cent, Diddy s'est approché de lui et lui a fait une suggestion qui l'a surpris. 50 Cent raconte la rencontre « Il m'a dit quelque chose il y a longtemps, au mariage de Chris Lighty. Il m'a dit qu'il m'emmènerait faire du shopping. Je l'ai regardé en me disant « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Laisse-moi bouger, mec, avant que je fasse quelque chose. Tu vas me faire gâcher le mariage. » Non, c'est quelque chose qu'un mec dit à une fille. Cet incident a amené 50 Cent à s'interroger sur les intentions de Diddy et a fait froncer les sourcils de la communauté hip-hop. Ce n'est qu'un des nombreux exemples qui ont alimenté ces spéculations sur l'orientation sexuelle de Diddy. Mais si l'on suppose que Fidi ne fait qu'exagérer ou être stupide, qu'en est-il de l'ex-garde du corps de Diddy, Gene Deal ? Dans sa propre révélation sur Puff, Gene Deal nous ramène à Atlanta où il accompagne Puff Daddy dans une librairie exotique. Alors que Puff Daddy explore les étagères, Gene remarque qu'il prend divers articles dont une découverte surprenante est tiquetée comme des plucks de fesses. Gene s'amuse à taquiner Puff Daddy au sujet de son achat, mais ce dernier l'ignore et continue ses accates. Après avoir quitté la librairie exotique, Puff Daddy, Gene, Ja Rule et une certaine Sarah montent à bord d'un jet privé pour la Caroline du Nord. Une fois arrivée à l'hôtel, Gene est postée à l'extérieur de la chambre où se trouvent Puff Daddy, Ja Rule et Sarah. Un homme prétendant être le cousin de Ja Rule arrive et demande à entrer, mais Gene suit les instructions de Puff Daddy et refuse de le laisser entrer. La situation dégénère lorsque Gene intervient physiquement, projetant l'homme contre un piano. Puff Daddy et Ja Rule se précipitent hors de la pièce, choqués par l'agitation. L'incident choquant impliquant Puff Daddy, Ja Rule et l'homme mystérieux dans la chambre d'hôtel nous laissent avec plus de questions que de réponses. Bien que la nature exacte des activités qui se sont déroulées derrière les portes closes reste inconnue, le récit de Gene nous intrigue et nous intrigue. Mais, comme vous vous le demandez sans doute, quel est le rapport avec Epstein ? Comparaison avec Epstein Si vous connaissez l'histoire de Jeffrey Epstein, vous savez que les affirmations de Kat Williams et d'autres personnes ont placé Puff sur la scène des comparaisons avec Jeffrey Epstein. Cassie est l'une des personnes qui a fait des déclarations très fortes et dérangeantes, mais chose choquante, cela ne s'arrête pas à elle. Le mois dernier, la chanteuse R&B Cassie a fait la une des journaux lorsqu'elle a déposé une plainte fédérale contre Didi, l'accusant d'un cycle d'abus, de violences et de trafic sexuel qui a duré des années. Mais les révélations choquantes ne se sont pas arrêtées là. Dans les jours qui ont suivi, deux autres femmes se sont manifestées, portant plainte contre Combs pour agression sexuelle. Aujourd'hui, une quatrième femme, dont le nom n'est pas mentionné dans les documents judiciaires, vient s'ajouter à la liste croissante des accusatrices. Selon la plainte déposée mercredi, cette femme affirme qu'en 2003, alors qu'elle n'était qu'une lycéenne de 17 ans, elle a été victime d'une horrible épreuve de la part de Didi et de deux de ses associés. La plainte affirme que la femme a rencontré les associés de Didi, Harv Pierre, l'ancien président de Bad Boy Entertainment de Combs, et un troisième homme anonyme, dans un salon de la région de Détroit. Pierre, qui prétend être le meilleur ami de Didi, a appelé la femme et l'a convaincue de l'accompagner dans un jet privé jusqu'au studio de Didi à New York. Une fois au studio, les trois hommes se seraient livrés à un acte d'agression sexuelle troublant. Ils auraient abreuvé la femme de drogue et d'alcool, la laissant vulnérable et sans défense. La plainte affirme également que l'agression s'est poursuivie et que la femme est tombée en position fétale sur le sol de la salle de bain, traumatisée par les horreurs inimaginables qu'elle a endurées. Lorsqu'elle s'est finalement réveillée, la femme s'est retrouvée dans le Michigan et a dû faire face aux conséquences de cette expérience traumatisante. Les allégations de cette quatrième accusatrice sont décrites comme étant encore plus graves que celles des précédentes victimes de Didi. Il est important de noter que Didi a nié avec véhémence toutes les allégations portées contre lui. Dans une déclaration publiée mercredi, il a exprimé sa frustration, affirmant qu'il se battrait pour son nom, sa famille et la vérité. Les trois précédents procès contre Didi ont été intentés en vertu de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes, Adult Survivor Act, qui accorde aux victimes présumées d'abus sexuels un délai d'un an pour déposer une plainte aux civils, indépendamment du délai de prescription. Toutefois, ce délai a expiré en novembre 2023, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de nouvelles plaintes contre des personnes très connues à cette époque. La quatrième plainte, déposée par la femme anonyme, relève de la loi de la ville de New-York sur les victimes de violences motivées par le genre Victims of Gender Motivated Violence Act. Cette loi prévoit une période allant de mars 2023 à mars 2025 pour permettre aux accusateurs de déposer des plaintes civiles pour agression sexuelle après l'expiration du délai de prescription. La bataille juridique ne fait que commencer, et l'avocat Douglas Wigdor, qui représente la quatrième accusatrice, a inclus un avertissement sur la première page de l'action en justice. Cet avertissement souligne la nature très graphique des allégations, y compris l'agression sexuelle. Ceux poursuites ont eu un impact profond sur la réputation de Didi. Autrefois considéré comme une figure puissante de l'industrie musicale, il se retrouve aujourd'hui au centre d'une tempête de controverses. Les allégations portées contre lui ont provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement et au-delà. En réponse à ces allégations de plus en plus nombreuses, Didi a publié une déclaration dans laquelle il exprime sa frustration et clame son innocence. Il a nié catégoriquement toutes les allégations portées contre lui, affirmant qu'il se battrait pour son nom, sa famille et la vérité. La réaction du public à ces allégations a été mitigée. Certains ont apporté leur soutien aux accusatrices, saluant le courage dont elles ont fait preuve en se manifestant. D'autres restent sceptiques, s'interrogeant sur le calendrier et les motifs des poursuites. L'industrie du divertissement continue de se débattre avec les conséquences de ces révélations, alors que de plus en plus de survivants trouvent le courage de partager leur histoire. Des survivants dont les histoires sont similaires à celles des survivants de Jeffrey Epstein. Vous vous souvenez de ce que Kat a dit à propos des déviants en 2024 ? Est-il un prophète ou bien une liste de personnes ayant séjourné sur l'île d'Epstein est-elle en train de se répandre sur Internet ? Examinons ce qu'Epstein a réellement fait et pourquoi cela ressemble aux accusations portées contre Didi. En 1976, Epstein rejoint Beer Stearns en tant qu'assistant junior d'un trader. Il gravit rapidement les échelons, impressionnant ses collègues par ses prouesses mathématiques et sa capacité à analyser des données financières complexes. En quelques années, Epstein devient un trader à part entière, gérant les comptes de certains des clients les plus fortunés de la société. En 1982, Epstein décide de voler de ses propres ailes et fonde sa propre société de gestion financière, G. Epstein & Company. Cette société s'adresse exclusivement aux clients dont les actifs dépassent le milliard de dollars et propose une gamme de services comprenant la planification fiscale, la gestion des successions et le conseil en investissement. La société d'Epstein acquiert rapidement une réputation d'exclusivité et de discrétion, attirant une clientèle de milliardaires et de personnalités en vue. Fort de sa nouvelle richesse et de ses relations, Epstein commence à mener une vie de luxe. Il acquiert de nombreuses propriétés, dont un somptueux manoir à Palm Beach, en Floride, un ranch au Nouveau-Mexique et une île privée dans les îles vierges américaines, qu'il baptise Little Saint, le style de vie opulent d'Epstein, et ses fêtes extravagantes sont entrées dans la légende, et les rumeurs vont bon train sur les invités influents qui fréquentent ces propriétés. Cependant, sous la surface de la vie apparemment charmante d'Epstein, il y avait des murmures d'activités plus sombres. En 2005, des premières allégations contre Epstein sont apparues lorsqu'une femme a signalé à la police de Palm Beach que sa belle-fille de 14 ans avait subi des attouchements de sa part. L'histoire de la jeune fille reflète celle d'autres victimes qui se sont manifestées par la suite, décrivant comment Epstein les avait attirées dans son réseau d'exploitation sous prétexte de leur offrir des opportunités ou une aide financière. La police de Palm Beach a ouvert une enquête sur les activités d'Epstein et a découvert un schéma inquiétant d'abus et de manipulations. Selon les rapports de police, Epstein ciblait souvent des jeunes filles vulnérables issues de milieux défavorisés, leur promettant de l'argent, une éducation et des perspectives de carrière. Il les contraignait ensuite à se livrer à des actes sexuels, souvent sous prétexte de lui faire des massages. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, de nouvelles victimes se sont manifestées, partageant leurs expériences éprouvantes aux mains d'Epstein. Malgré les preuves de plus en plus nombreuses contre lui, Epstein a réussi à éviter les poursuites fédérales grâce à un accord de plaidoyer controversé en 2008. Il a plaidé coupable à des accusations de sollicitation de prostitution auprès d'un mineur et a été condamné à seulement 18 mois de prison. Pendant son incarcération, Epstein a bénéficié d'une libération conditionnelle, ce qui lui a permis de passer la plupart de ses journées en dehors des murs de la prison. La clémence de la peine d'Epstein et les circonstances entourant son accord ont suscité l'indignation et soulevé des questions sur l'équité du système judiciaire. Beaucoup pensaient que sa richesse et ses relations lui avaient permis d'échapper à une punition plus sévère pour ses crimes. Et cela ressemble étrangement à la façon dont Didi a mis de côté les récentes accusations de Cassie en les réglant rapidement. Au fil des ans, Epstein a continué à mener une vie relativement obscure, se faisant discret tout en profitant de son immense fortune et de ses relations. Cependant, les rumeurs concernant ses crimes ont persisté et, en 2019, une nouvelle enquête sur ses activités a conduit à son arrestation pour trafic sexuel et association de malfaiteurs. L'arrestation de Jeffrey Epstein, le 6 juillet 2019, a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Après des années de chuchotements et d'allégations, le riche financier faisait enfin face à la justice pour ses crimes présumés. Epstein a été inculpé de trafic sexuel et de complots. Accusé d'avoir payé des filles âgées de 14 ans pour des relations sexuelles et de les avoir utilisées pour recruter d'autres jeunes filles entre 2002 et 2005. Un acte d'accusation criminelle décélé le 8 juillet 2019 au tribunal fédéral de Manhattan a détaillé les allégations choquantes contre Epstein. Les procureurs ont affirmé qu'Epstein avait exploité sexuellement des dizaines de filles mineures, les abusant dans ses maisons à la fois à New York et à Palm Beach, en Floride. Selon l'acte d'accusation, Epstein attirait les jeunes filles en leur faisant miroiter des massages, qui prenaient rapidement un caractère sexuel. Il payait ses victimes des centaines de dollars en liquide pour leur participation. Ce qui rend les allégations encore plus troublantes, c'est le fait qu'Epstein aurait cherché des mineurs et qu'il était conscient de leur âge. Dans certains cas, les victimes lui ont expressément fait part de leur jeune âge. Afin d'entretenir et d'élargir son stock de victimes, Epstein aurait payé certaines victimes pour qu'elles recrutent d'autres filles à abuser de la même manière. Il a ainsi créé un vaste réseau de victimes mineures qu'il pouvait exploiter dans différents endroits, notamment à New York et à Palm Beach. Le 8 juillet, Epstein a plaidé non coupable des accusations de trafic sexuel et de conspiration en vue de commettre un trafic sexuel. S'il était reconnu coupable, il encourait une peine d'emprisonnement maximale de 45 ans. Le comportement présumé décrit dans l'acte d'accusation a choqué la conscience du public et suscité une condamnation générale. Geoffrey Berman, procureur du district sud de New York, a tenu une conférence de presse le 8 juillet pour donner plus de détails sur l'affaire. Il a décrit le comportement présumé comme étant profondément troublant et a souligné l'importance de tenir Epstein responsable de ses actes. L'unité corruption publique du bureau du procureur des États-Unis, avec l'aide du FBI et des responsables de la lutte contre la traite des êtres humains, s'est chargée de l'affaire. L'arrestation d'Epstein intervient à un moment où son précédent accord, qui lui avait permis d'éviter des poursuites fédérales en 2008, fait l'objet d'un examen plus approfondi. Cet accord avait suscité des critiques en raison de la légèreté de la peine et du manque de justice pour les victimes. La reprise de l'enquête sur les activités d'Epstein et l'arrestation qui s'en est suivie visait à rectifier les injustices perçues dans le passé. Au fur et à mesure que l'affaire contre Epstein avançait, des détails plus troublants sont apparus. Des agents fédéraux ont exécuté un mandat de perquisition dans le manoir d'Epstein à New York le 6 juillet et ont découvert ce qui semblait être des photographies de filles mineures nues. Ces découvertes renforcent les allégations contre Epstein et donnent une image effrayante de l'ampleur des crimes qu'il est soupçonné d'avoir commis. Au lendemain de l'arrestation, d'autres victimes se sont manifestées pour raconter leur histoire. Le 10 juillet, une femme nommée Jennifer Araoz, qui n'avait pas été incluse dans les premiers actes d'accusation, s'est exprimée lors d'une interview accordée à l'émission Today de la chaîne NBC. Madame Araoz a affirmé qu'Epstein l'avait violée alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle a décrit comment une femme l'avait amenée chez Epstein à l'âge de 14 ans et comment Epstein lui versait 300 dollars après chaque visite. Les rencontres sont devenues de plus en plus sexuelles et ont abouti à l'expérience traumatisante du viol. Le 16 juillet, Brad Edwards, un avocat représentant certaines des accusatrices d'Epstein, a allégué qu'Epstein avait également eu des contacts sexuels inappropriés avec des visiteuses de son bureau lors d'une précédente condamnation à 13 mois de prison. Brad Edwards a affirmé que les visiteuses d'Epstein n'étaient pas là pour affaire et qu'elles avaient eu un comportement similaire à celui décrit dans le rapport de la police de Palm Beach. La misère aime la compagnie, la liste Epstein. Les allégations contre Epstein et l'arrestation qui s'en est suivie ont mis en lumière ces relations très médiatisées. Le cercle social d'Epstein comprend des personnalités telles que le président Donald Trump, le prince Andrew et l'ancien président Bill Clinton. Et même Trump et Clinton ont tous deux nié avoir eu connaissance du comportement criminel d'Epstein et ont pris leur distance par rapport à lui. Le président Donald Trump, qui a qualifié Epstein d'homme formidable, a fait l'objet d'un examen minutieux pour son association passée avec le financier. Dans une interview accordée en 2002 au magazine New York, M. Trump a fait l'éloge d'Epstein, déclarant qu'il était très agréable à fréquenter et qu'il aimait la compagnie de jolies femmes, dont certaines étaient plus jeunes que lui. Cependant, Trump a depuis pris ses distances avec Epstein, déclarant qu'il s'était brouillé avec lui il y a longtemps et qu'il ne lui avait pas parlé depuis 15 ans. Il a nié avoir eu connaissance des crimes présumés d'Epstein et a insisté sur le fait qu'il n'était pas un fan d'Epstein. Les liens entre l'ancien président Bill Clinton et M. Epstein ont également fait l'objet d'un examen minutieux. Bill Clinton a voyagé à plusieurs reprises dans le jet privé d'Epstein, connu sous le nom de Lolita Express, ce qui a soulevé des questions sur la nature de leurs relations. Dans une déclaration publiée le 8 juillet 2019, le porte-parole de Mme Clinton a nié toute connaissance du comportement criminel d'Epstein et a déclaré que Mme Clinton ne savait rien des crimes terribles pour lesquels Epstein appelait des coupables en Floride ou des accusations auxquelles il est confronté à New York. La déclaration reconnaît que Mme Clinton a effectué quatre voyages dans l'avion d'Epstein, dont un en Europe, un en Asie et deux en Afrique, mais souligne que l'implication de Mme Clinton était liée à son travail au sein de la fondation Clinton et à d'autres efforts philanthropiques. Le prince Andrew, deuxième fils le plus âgé du duc de York et de la reine Elisabeth, a également été lié à Epstein. Des photos des deux ensembles ont circulé dans les médias, soulevant des questions sur la nature de leurs relations. Toutefois, un porte-parole royal a déclaré que le prince Andrew a été consterné par les récentes informations sur les crimes présumés d'Epstein et qu'il nie sans équivoque toute forme de contact ou de relation sexuelle avec des mineurs. Les réponses de ses personnalités ont été diverses. Bien qu'elles aient nié toute connaissance ou implication dans les crimes présumés d'Epstein, leurs associations avec lui ont fait froncer les sourcils et alimenter les spéculations. L'examen minutieux des relations célèbres d'Epstein souligne l'importance d'une enquête approfondie et de la mise en cause de toutes les personnes qui ont pu être complices ou conscientes des activités d'Epstein. Les Wexner, dirigeants de la société L Brands et propriétaires de Victoria's Secret, a également été liés à Epstein. La société de gestion financière d'Epstein s'occupait des finances de Wexner depuis des années et les deux hommes entretenaient des relations étroites. Toutefois, un porte-parole de Wexner a déclaré qu'il avait rompu ses liens avec Epstein il y a près de 12 ans et qu'il n'était pas au courant des activités illégales présumées. Il est clair que Kat n'a pas tort lorsqu'il dit que beaucoup de choses sombres se passent dans les coulisses des personnes célèbres que nous idolaterons et aimons. La vraie question est de savoir comment ils parviennent à rester sous le radar en faisant ces choses folles. Pourquoi Didi est-il passé inaperçu ? Pour comprendre comment Didi a pu passer inaperçu, il faut examiner d'autres célébrités qui ont été démasquées et comment elles l'ont fait. Kat Williams a notamment dénoncé Harvey Weinstein. Avant d'aborder la révélation de Kat, voyons comment Weinstein s'est fait démasquer. Tout a commencé en 2017 lorsque des articles d'investigation du New York Times et du New Yorker ont exposé les sombres secrets du producteur de cinéma Harvey Weinstein, révélant des décennies d'agressions sexuelles et de harcèlement. Les allégations contre Weinstein étaient tout simplement horribles. D'innombrables femmes se sont manifestées, partageant leurs expériences poignantes d'abus aux mains de ce personnage puissant. Ces récits dressent le sombre tableau d'un homme qui a utilisé sa position d'influence pour exploiter et manipuler les personnes qui l'entouraient. Au fur et à mesure que les détails de l'inconduite de Weinstein ont été révélés, le monde entier a assisté à la scène avec incrédulité. Les actrices les plus en vue, qui avaient autrefois foulé le tapis rouge à ses côtés, ont uni leur voix pour le condamner. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Ashley Judd ont courageusement partagé leurs propres expériences avec Weinstein, mettant en lumière le problème omniprésent de l'inconduite sexuelle dans l'industrie. Les révélations concernant les agissements de Weinstein ont déclenché un mouvement mondial connu sous le nom de MeToo. Des femmes de tous horizons se sont emparées des médias sociaux, utilisant le hashtag pour partager leurs propres histoires de harcèlement et d'agression sexuelle. Le mouvement a rapidement pris de l'ampleur. Des millions de personnes dans le monde entier se joignant au cœur des voix, réclamant justice et responsabilité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le mouvement MeToo a rapidement donné naissance à une autre force puissante, TimeSup. Ce mouvement, mené par d'éminentes actrices et des professionnels de l'industrie, visait à aborder non seulement la question de l'inconduite sexuelle, mais aussi les inégalités systémiques plus larges au sein de l'industrie du divertissement. Le mouvement TimeSup a appelé à mettre fin à la culture du silence et de la complicité qui avait permis à de tels abus de perdurer. Il a exigé une représentation égale, un salaire équitable et des environnements de travail plus sûrs pour tous les individus de l'industrie. Le temps était venu pour ceux qui avaient abusé de leur pouvoir et pour les structures qui avaient permis leur comportement. L'impact du scandale, Weinstein et des mouvements MeToo et TimeSup qui ont suivi ne peut être surestimé. Ce fut un moment décisif qui a changé à jamais l'industrie du divertissement. La bravoure de ceux qui ont raconté leur histoire a déclenché une prise de conscience mondiale, forçant la société à affronter de front le problème omniprésent de l'inconduite sexuelle. Weinstein lui-même a dû faire face aux conséquences de ses actes. En 2020, il a été reconnu coupable de crimes sexuels et de viols, ce qui a constitué une victoire importante pour les survivantes et un pas en avant vers la justice. Le procès a rappelé brutalement que personne, quel que soit son statut ou son pouvoir, n'est au-dessus de la loi. Toutefois, la lutte contre les abus sexuels est loin d'être terminée. Le scandale Weinstein n'était que la partie émergée de l'iceberg, exposant un problème profondément enraciné qui s'étend bien au-delà d'un seul individu. Il a mis en évidence la nécessité d'un changement systémique, d'une culture qui valorise et respecte les droits et la dignité de tous les individus. Si ce n'était pas assez clair avec Weinstein, l'affaire Bill Cosby a dû enfoncer le clou. Les batailles juridiques entourant le scandale Cosby ont été très médiatisées et suivies de près par les médias. En 2017, l'humoriste a été jugé pour trois chefs d'accusation d'attentats à la pudeur aggravée, à la suite d'un incident survenu en 2004. Le procès a été très controversé, l'accusation présentant un dossier convaincant contre Cosby, tandis que la défense a nié avec véhémence les allégations. Au cours du procès, plusieurs femmes sont venues raconter les abus qu'elles ont subis de la part de Cosby. Leurs témoignages ont mis en évidence un comportement troublant, révélant un homme qui avait utilisé sa célébrité et son influence pour s'en prendre à des femmes vulnérables. Ces histoires ont fait froid dans le dos et brisé le cœur, laissant le public incrédule. Au terme d'une longue procédure judiciaire, Cosby a finalement été condamné en 2018. Le verdict a été considéré comme un moment historique, un triomphe pour les survivantes et un message clair que personne n'est au-dessus de la loi. Cosby a été condamné à une peine de trois à dix ans d'emprisonnement, marquant une chute stupéfiante pour un homme qui avait été l'une des figures les plus aimées du monde du divertissement. Cependant, les batailles juridiques autour de Cosby ne se sont pas arrêtées là. Dans une tournure surprenante, Cosby a été libéré de prison en 2021 en raison d'un vice de forme. Cette décision a suscité la controverse et relancé le débat sur les failles du système judiciaire. Si la libération de Cosby a été un coup dur pour les survivantes et leur soutien, elle a également rappelé que la lutte pour la justice est un combat de tous les instants. Le scandale Cosby a été un signal d'alarme pour l'industrie du divertissement et la société dans son ensemble. Il a brisé l'illusion de Cosby en tant que figure paternelle saine et a exposé les dessous sombres du pouvoir et des abus. Les survivantes qui ont raconté leur histoire ont fait preuve d'un immense courage, ouvrant la voie à d'autres personnes qui ont dénoncé leurs agresseurs. L'impact du scandale Cosby s'est étendu bien au-delà de la salle d'audience. Il a déclenché une conversation plus large sur le consentement, la culpabilisation des victimes et la culture du silence qui a permis à de tels abus de perdurer. Il a rappelé brutalement que les agressions sexuelles ne connaissent pas de frontières et qu'elles touchent des personnes de tous horizons. Le scandale Cosby a également mis en lumière l'importance de croire les survivants et de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Pendant trop longtemps, les victimes d'agressions sexuelles ont été accueillies avec scepticisme et incrédulité. Même aujourd'hui, dans le podcast de Shannon Sharp, les révélations de Kat sur Didi et Weinstein doivent être examinées avec soin et non pas mises de côté. En fait, l'histoire de Weinstein racontée par Kat est carrément choquante. C'était une rencontre qu'il n'oublierait jamais. Kat raconte « Ils m'ont annulé pour avoir parlé de Weinstein. Ils m'ont annulé pour avoir parlé d'Harvey Weinstein avant que l'affaire ne soit révélée. Mais il m'a proposé de me sucer le pénis devant tous les gens de mon agence. Qu'est-ce que je suis censé faire ? » Les mots de Williams ont fait l'effet d'un coup de tonnerre, révélant la proposition inimaginable que Weinstein aurait faite lors d'une réunion à l'agence de l'humoriste. La salle est restée silencieuse lorsque Williams a raconté ce moment, sa voix remplie d'un mélange d'incrédulité et de défis. Dans les souvenirs de Williams, il s'est retrouvé dans une pièce avec Weinstein, pensant qu'il était la seule personne noire sur le script. À sa grande surprise, trois autres noirs étaient présents. L'attention dans la pièce était palpable lorsque Weinstein aurait fait son offre choquante. Kat a poursuivi en révélant pourquoi tant de ces personnes passent inaperçues avec leurs crimes. Il a déclaré « Je n'ai pas pris de raccourci. Je n'ai pas été financé. Il vous paie pour que vous ne parliez pas des choses dont ils ne veulent pas que vous parliez. » Le refus de Williams de succomber aux avances présumées de Weinstein en dit long sur son intégrité et son refus de compromettre ses principes. L'audace dont il a fait preuve en partageant cette expérience profondément personnelle met en lumière la dynamique du pouvoir et les exigences peu recommandables auxquelles certaines personnes sont confrontées dans leur quête du succès. En approfondissant la rencontre choquante de Kat Williams avec Harvey Weinstein, nous découvrons une vérité troublante sur les limites que certaines personnes sont prêtes à franchir pour conserver leur pouvoir et leur contrôle. Sachant ce que nous savons sur des gens comme Weinstein, Cosby et Epstein et connaissant toutes les accusations qui ont été portées contre Didi, est-il si exagéré que le pauvre Didi puisse se trouver dans toutes sortes de placards ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !